Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'août. C'est un book haul qui est quand même pas si petit que ça, il faut bien le dire, mais qui est moins énorme que celui de Juliette qui était absolument catastrophique. Du coup, je vais commencer par les services presse. J'en ai reçu 4 au mois d'août. Tout d'abord, j'ai reçu le dernier tome de Nixie Turner contre les crocs mitaines, donc le tome 5, le roi des aules, par Fabien Clavel aux éditions du Chat Noir dans leur collection Châton Hanté, qui est leur collection jeunesse. J'ai hâte de découvrir le dernier tome des aventures de Nixie et des autres. On est ici sur une série qui mêle les mal-êtres adolescents en les associant avec des créatures de la mythologie. Je trouve ça hyper intéressant et vraiment j'aime beaucoup cette série, donc j'ai hâte de connaître la fin. Ensuite, de la part de l'école des loisirs, j'ai reçu le roman L'âge des possibles par Marie Chartres. Le résumé m'intriguait plutôt bien et c'est pour ça que j'avais demandé à le découvrir, puisqu'on suit deux personnages qui sont amis et ils vont avoir en fait le droit à une fête je crois qui est complètement hors de leur communauté, qui leur permet un petit peu de découvrir le monde moderne. Mais du coup, ça va un peu poser leur question je pense de savoir si après ils veulent y retourner ou pas, remettre un petit peu en question leur mode de vie. Donc voilà, ça m'avait l'air assez intéressant et du coup c'est dans l'immense huile, celles qui se posent trop de questions et ceux qui ne devraient pas s'en poser vont se perdre et se retrouver, mais ils vont aussi trouver des réponses qu'ils auraient peut-être préféré ignorer. Donc voilà, ça avait l'air assez intriguant, je suis curieuse de voir ça, il n'est pas très long, il fait à peu près 220 pages. Ensuite, de la part de France Loisir et plus particulièrement de la partie Nouvelle Plume de France Loisir, j'ai reçu le nouveau prix de l'imaginaire, j'ai déjà retiré le bandeau, mais c'est le nouveau prix de l'imaginaire. Ils l'organisent tous les ans, c'est le prix qui avait fait découvrir la première année Alexander Lys avec sa série Les Ailes d'Emeraudes. Du coup c'est vrai que depuis je suis un petit peu ce qu'ils font. Les lauréats ne m'intéressent pas toujours puisque suivant le genre, on est parfois plus sur de la SF, plus sur de la SF ado ou parfois sur de la fantasy et du coup voilà, certains titres m'intéressent plus que d'autres. Celui-ci je ne sais pas si je l'aurais forcément acheté, mais comme ils me l'ont envoyé, pourquoi pas le découvrir. Donc il s'agit de Une ombre sur l'univers, le premier tome Naissance du Nessu par Gwendoline Katchia. Ça a l'air d'être un récit entre SF et fantasy si j'ai bien compris. Quand même plutôt SF, ça se passe dans un futur très lointain. L'univers est habité par une multitude de peuples et régi par un gouvernement et une sécurité draconienne. Pour faire régner la paix dans ce système spatial, l'Ordre, une organisation secrète, forme des ombres, de purs soldats d'élite dont la mission est de faire respecter les lois. Meliana et Neville s'aiment, mais la jeune fille sait qu'elle est promise au destin d'Ombre et fuit cet amour incompatible avec ses obligations. Onze ans plus tard, les deux allemands vont pourtant se retrouver. Commandant d'un vaisseau de l'Union, Neville est chargé de livrer à la justice Meliana, accusée de haute trahison. Elle est devenue la femme à abattre pour Lucius Eliostad, un sénateur dont les rêves de gloire vont mettre l'univers en danger. Déchirée entre sens du devoir et désir de justice, Meliana et Neville sauront-ils faire les bons choix ? Donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir, même si ce résumé n'est pas forcément hyper clair. Ensuite, le dernier titre que j'ai reçu, c'est un livre qui pour le coup ne paraîtra qu'au mois d'octobre alors que les trois autres sont déjà sortis. Et il s'agit du prochain roman de Estelle Fay pour la jeunesse. Et forcément, j'étais très très heureuse quand il est arrivé à la maison, surtout que j'avais déjà vu passer la couverture sur les réseaux sociaux. Il s'agit du coup du roman Le Dracar éternel, donc par Estelle Fay chez Scrineo, avec cette très jolie couverture. Et du coup, je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court. Donc voilà, ça promet de belles aventures, avec un petit côté viking qui change un petit peu de ce qu'on lit d'habitude. Donc là, je suis très curieuse de le découvrir, je le lirai du coup, je pense, début octobre. Ensuite, on va pouvoir passer aux achats. Tout d'abord, en tout début de mois, j'ai retrouvé plusieurs copines d'internet, et notamment du Clib, pour faire un petit tour dans les librairies parisiennes. Donc c'était vraiment une super journée, j'étais très contente de la passer avec elle. Lors de cette journée, je me suis procuré quatre romans. Tout d'abord, chez Giber, je me suis procuré un titre neuf, un titre d'occasion. A savoir, du coup, que je m'étais procuré le second volume de Autant en emporte le vent par Margaret Mitchell, donc dans la nouvelle traduction chez Gallmeister. Et je m'étais également procuré en occasion le roman en apnée par Meg Grayhan, aux éditions Tal en haut. Celui-ci, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans mon premier point lecture, du coup, du mois d'août. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, c'est un titre en vert livre, dans lequel on suit l'histoire d'une jeune fille qui se pose beaucoup de questions, et qui est une jeune fille assez angoissée. Sa manière de répondre à ses angoisses, c'est finalement d'acquérir beaucoup de connaissances sur les sujets qui l'angoisse. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle éprouve des sentiments, non pas pour un garçon, mais pour une fille. Et elle se demande du coup si c'est normal de se poser des questions là-dessus. Et ce sont des questions qu'elle n'arrive pas à trouver forcément dans les livres, etc. Donc voilà, ensuite du coup tout son cheminement là-dedans, c'était très mignon, avec une note très positive qui fait vraiment du bien à lire. Ensuite, je m'étais également procuré le roman Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Thornton, aux éditions 10-18. C'est un titre qui a beaucoup beaucoup fait parler lui ces derniers temps. Déjà en grand format, j'en avais pas mal entendu parler. J'avais craqué pour la version audio et finalement je ne m'étais jamais lancée. Mais je pense que le mode de narration n'est pas forcément le plus adapté à la version audio, puisqu'en fait on va suivre l'histoire qui se passe dans un manoir et dans lequel Evelyn Hardcastle va être tuée. Et du coup nous on suit une sorte de détective qui a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Et tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle, en changeant à chaque fois de corps pour avancer du coup dans son enquête. Donc voilà, du coup je ne suis pas sûre que ce mode de narration pas du tout linéaire soit très adapté à la lecture audio. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche dans cette édition absolument magnifique et pleine de reflets, j'avais très envie de me le procurer. Et du coup voilà, j'ai fini par craquer. Après l'avoir vu plein de fois, avoir hésité plein de fois à l'acheter, j'ai fini par dire bi. Et pour terminer ce jour-là, on était passé également au Renard Doré, donc la librairie de manga à Paris. Et j'avais craqué pour le premier tome de Shinobi Iri par Lin. C'est du coup aux éditions Tengu, si c'est ça je crois. C'est un manga, donc c'est une petite maison d'édition, du coup vous la trouverez quasiment que sur le site de l'éditeur. Du coup au Renard Doré, ils étaient disponibles sur place. J'avais pour ma part déjà hésité à l'acheter sur le site de l'éditeur en payant les frais de port. Donc voilà, c'était l'occasion au Renard Doré de me le prendre. C'est un manga en trois tomes. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est fini. Et le sens de lecture est un sens de lecture habituel, donc français, puisque Lin est française. Et du coup elle a décidé de le faire dans le sens français. Je ne saurais pas trop vous dire de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un titre dans lequel on suit des personnages qui sont plutôt animaux, mais habillés, etc. Et qui font des formations pour devenir en gros ninja. Pas vraiment ninja peut-être, mais en gros pour être les meilleurs. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. L'avis de Vibration littéraire dessus m'avait plutôt intriguée. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le tenter. Et comme ils avaient également les autres tomes au Renard Doré, si j'aime beaucoup ce premier tome, j'y retournerai pour me procurer la suite directement sur place. Ensuite, je suis passée quelques temps plus tard, pas très longtemps après, dans une autre librairie d'occasion à Paris, à savoir Book Off. Donc pour ma part, je me rends plutôt à celui qui est à côté de Bastille. Tout simplement parce que c'est celui le plus proche de chez moi et parce que c'est celui dans lequel je trouve généralement le plus de choses. En l'occurrence, j'ai été plutôt raisonnable, parce que les prix sont quand même vraiment intéressants et qu'il y a beaucoup beaucoup de choix. Cette fois-ci, j'ai été plutôt raisonnable, puisque je n'ai pris quasiment que des suites ou des fins de série. Donc voilà, c'était plutôt des achats utiles, on va dire. Tout d'abord, je m'étais procuré du coup le cinquième et dernier tome des Chroniques de Zee par Jean-François Chabas aux éditions de Nathan. Ce livre 5 s'appelle Chouloun, je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'ai payé donc 5 euros, c'est ma lecture en cours, je l'approche de la fin. J'avais reçu les 4 tomes de la part de Nathan, mais pas celui-ci. Et comme j'avais quand même envie de connaître le fin mot de cette histoire, même si je n'ai pas autant apprécié tous les tomes, je voulais découvrir celui-ci. Et du coup, je me le suis procuré. J'ai également trouvé le second tome de la série La Dame en Rouge aux éditions Scrineo. Donc La Dame en Rouge règle ses comptes par Béatrice Beauté. J'aime beaucoup les couvertures de ces deux volumes. Voilà, couverture entière. Pour le coup, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je l'avais également trouvé d'occasion il y a quelques temps et c'est une série qui me faisait très envie. Donc là, c'est pareil, j'ai payé 5 euros ce tome 2. Il est absolument en excellent état. Donc, je n'allais pas m'en priver. Et pour terminer, je me suis procuré le second tome d'une série pour le coup de fantasy adulte. Et d'ailleurs, je tiens bien à le préciser, c'est un second tome. Il n'est pas du tout indiqué sur la couverture, mais c'est un second tome. Et du coup, il s'agit de Le secret des Nagas par Amish aux éditions Outre-Fleuve. Du coup, je ne sais pas encore si ça peut un peu se lire quand même en dehors du premier tome. Le premier tome ne terminait pas sur un cliffhanger, donc peut-être, mais quand même. Donc, c'est écrit par Amish et c'est une série de fantasy mythologique indienne. L'auteur est indien et du coup, ça parle vraiment de mythologie indienne. En l'occurrence, de la mythologie de Shiva, de comment est-ce qu'il a créé cette espèce de terre sacrée, etc. Et de toute cette histoire. Le premier tome était plutôt sympa, mais le second tome a mis très longtemps à sortir. Je me demandais un petit peu s'il allait finir par sortir. Donc, je m'inquiète aussi maintenant un peu pour le tome 3. Mais comme ça ne se finit pas sur un cliffhanger, on va dire que pourquoi pas. Donc, voilà. J'étais quand même assez curieuse de le découvrir. Le premier tome m'avait laissé une plutôt bonne impression, même si je l'ai lu maintenant il y a quelques temps. Et du coup, celui-ci, je l'ai payé 7 euros. Je crois qu'il coûte, ouais. Normalement, il coûte 23,90 euros. Et pour terminer, chez Bookoff, j'ai trouvé un roman dans leurs étagères qui sont à 1 euro. Dans lesquels on trouve parfois quand même de belles choses. Et en l'occurrence, j'ai trouvé J.Ferson par Jean-Claude Mourlevat. Donc, aux éditions Gallimard Jeunesse. Jean-Claude Mourlevat est un auteur dont j'aime beaucoup, beaucoup la plume et la sensibilité. Et J.Ferson, c'est son histoire qui est sortie il y a quelques années. Il parle d'un petit hérisson, avec cet effet de pluie sur la couverture que je trouve très chouette. Donc, d'un petit hérisson dans le monde des humains. Et voilà, il va se passer pas mal de choses. Il va se retrouver accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il va se retrouver emmené dans toute une aventure. Donc, au pays des êtres humains, ça avait l'air très chouette. Et comme j'aime vraiment beaucoup ce que fait Jean-Claude Mourlevat, je n'ai pas hésité quand je l'ai vu à 1 euro. Ensuite, je suis repassée à J.B.R. plus tard dans le mois. Et du coup, la rentrée littéraire avait déjà bien commencé à sortir. Et j'ai trouvé cette fois-ci deux titres. J'ai été plutôt raisonnable. Tout d'abord, je me suis procuré un roman. Donc, pour le coup de la rentrée littéraire, je ne sais pas s'il était déjà sorti en grand format ou si c'est une exclusivité en poche. Mais du coup, il s'agit du roman La couleur de l'eau par James McBride. C'est un titre dont la couverture et le résumé m'avaient déjà donné très envie. Et quand j'ai vu Piketty, en plus, commencer à faire son retour dessus, je me suis dit que j'avais bien fait de craquer. Oui, on est du coup sur un récit dans lequel James McBride revient sur sa jeunesse. Il va être élevé par une femme dont la couleur de peau est très différente de la sienne, puisque lui est afro-américain. Et cette femme, en fait, il y a toute une histoire, puisque la fille d'un rabbin polonais qui a bravé tous les interdits pour épouser un noir protestant en 1942, et Ruth, donc du coup, élève James ainsi que onze frères et sœurs dans une espèce de grande... Enfin, voilà, dans quelque chose de pas forcément toujours très organisé, mais qui met vraiment en avant les valeurs de l'éducation, le fait que chaque enfant a sa valeur, qu'il a le droit de prétendre à des belles choses pour sa vie, etc. Ça avait l'air vraiment très chouette et j'ai hâte de le découvrir. Et j'avais également trouvé un titre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps et qui sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge qui arrive, puisque du coup, oui, je compte y participer. Je ne sais pas encore exactement si je vais vous filmer une pâle ou pas, mais en tout cas, j'ai pas mal de titres dans ma pâle qui peuvent y correspondre. Et du coup, je me suis trouvé le roman J'agonise fort bien, merci, par Oren Miller, dont j'aime beaucoup la couverture. Et c'est un titre qui a l'air de mêler du folklore breton, des choses mystérieuses, des morts un petit peu étranges. Je crois qu'il y a un aspect quand même fantastique dedans, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça avait l'air vraiment très chouette. On nous dit qu'il faut absolument respecter trois règles dans ce village, à savoir écoutez toujours les murmures de ceux que vous ne voyez pas, gardez-vous des créatures sinistres qui frappent avant d'entrer et soyez sages, très sages. Donc oui, je suis plutôt curieuse de voir ça, j'aime bien ce que fait Oren Miller en général, que ce soit sous le nom d'Oren Miller ou de Lucie Castel. Ce que j'ai lu d'elle pour l'instant m'a vraiment bien plu, j'aime bien son humour assez piquant et je l'avais bien aimé dans des récits également assez sombres. Donc je suis curieuse de voir celui-ci, c'est aux éditions de l'homme sans nom. Ensuite, on va passer aux achats neufs sur internet avec tout d'abord un titre qui me faisait très envie. J'ai raté la campagne de financement Ulule, ce dont je m'interroge quand même, puisque si vous me connaissez, vous savez que je suis quand même pas mal tout ce qui se fait sur Ulule et que je suis toujours à l'affût de découvrir la prochaine pépite. En l'occurrence, il s'agit en fait d'une booktubeuse, donc la booktubeuse des mots de l'imaginaire qui a lancé sa maison d'édition Les Trois Nornes et qui l'a lancée du coup avec un premier roman qui est son premier roman et du coup qu'elle a édité dedans. Et donc en fait, il y avait une campagne de financement participatif sur Ulule qui permettait ensuite de lui permettre de lancer la production de son livre et son site internet, etc. Donc moi, je l'ai juste commandé sur le site internet comme vous pouvez le faire maintenant. Je ne suis pas passée par la précommande Ulule. Si je l'avais vue, je l'aurais très probablement fait. Et du coup, il s'agit du premier tome, donc La Gardienne du Chardon. C'est dans la série Les Voies de l'Oporum et c'est écrit par Lorraine Belles. Aka, donc Les Mois de l'imaginaire sur YouTube donc aux éditions des Trois Nornes. Cette couverture est super canon. J'ai regardé en fait sa vidéo YouTube dans laquelle elle parlait du coup de son roman pour dire que ça y est, il était enfin officiellement en vente. Et je l'aurais vu qu'elle m'a complètement convaincue. Donc je me suis lancée, je me le suis procurée. C'est un titre qui a l'air de mêler du steampunk et de la fantasy avec un récit à plusieurs temps et à plusieurs voix avec un mystère, etc. Ça a l'air vraiment très chouette. On est ici sur un récit, par contre, elle l'a bien précisé, vraiment adulte. Donc avec une narration qui n'est pas forcément aussi simple et facile à lire que du young adulte. Mais ça m'a l'air vraiment hyper intéressant. Pour ma part, j'aime beaucoup l'imaginaire adulte donc vraiment ça ne me fait pas du tout peur. Et j'ai très très hâte de voir ça et de voir, oui, tout ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai également passé une commande sur le site des éditions du Chat Noir. Je l'ai passé ou plutôt début juillet mais elle a mis un petit peu de temps à arriver puisqu'en fait, j'avais précommandé un de leurs titres d'août. Et du coup, je pense qu'en fait, ils ont attendu tout pour m'expédier le tout. Et puis, ils ont également attendu, je pense, la fin des soldes pour envoyer toutes les commandes des soldes. Et comme moi, j'avais pris des soldes et une précommande d'août, voilà. Du coup, j'ai tout reçu début août. Du côté des soldes, je voulais me procurer, en fait, au départ, une biologie. Ils ne l'avaient plus en stock. Et du coup, je me suis rabattue sur une trilogie d'une autre autrice, du coup. Et je me suis procurée, du coup, la trilogie Smog of Germania. On est ici aussi sur du steampunk. C'est un petit peu... Je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'attire bien en ce moment. En plus, j'ai lu récemment Heroes Automaton dans cette collection du Chat Noir et j'ai adoré. Donc, ouais. C'est vrai que du coup, ça me branche plutôt de continuer là-dedans. Donc, le premier, Tom Smog of Germania. Le second, Saints of Orient. Le troisième, Realm of Broken Faces. C'est une tirée par Marian Stern. Les titres étaient vendus à 19,90€ au départ à l'unité. Pendant les soldes, le pack complet était vendu donc 30€, donc moitié prix, ce qui était, à la fois, fort intéressant. Ils ont commencé à sortir en poche chez Helios mais pour ma part, ce n'est pas une collection que je trouve très pratique en termes de format poche ni très agréable à la lecture. J'aime beaucoup les livres que font les Andées de l'Imaginaire en grand format. Je les trouve très qualitatifs mais c'est vrai que la collection poche de chez Helios, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je ne les trouve pas très pratiques à lire, pas très agréables à la lecture. Donc, bon, du coup, voilà. Je me suis procurée à les grands formats. J'ai profité de l'offre. Et du coup, côté résumé, ça se passe à Germania dans le début des années 1900, donc la capitale du Reich. Du coup, on est sur du steampunk plutôt en Allemagne avec toute une histoire de guerre, d'assassins, de poursuites, etc. Et de complots. Et ça a l'air vraiment très chouette. J'avais entendu l'autrice en parler, ainsi que l'éditeur en parler pendant la semaine du Chat Noir qu'ils avaient organisée pendant le confinement. Et ça m'avait donné bien envie. Donc, je l'avais déjà noté dans un petit coin de ma tête à ce moment-là. Et le titre, du coup, que j'avais précommandé, il s'agissait du second tome des héritiers d'Higashi par Clémence Godefroy. Donc, Bakemono-san. J'avais adoré le premier tome, donc Okami Haïm, que je vous recommande très grandement. On est sur un récit plein de folklore japonais. C'est assez court, mais assez dense en termes d'univers. Mais j'ai vu que Marilyn, donc Summary's Books, a fait un résumé détaillé et spoilant du premier tome. Donc, clairement, je vais le relire avant de lire ce second. Et j'ai hâte de retourner dans cet univers que j'avais trouvé hyper intéressant et hyper immersif et très bien écrit. Donc, vraiment, voilà. J'ai hâte d'y retourner. Ensuite, on va passer... On va continuer avec les achats sur Internet. J'ai acheté ce mois-ci deux titres via Price Minister. Le premier parce que j'avais un bon de parrainage et le second parce que, pour une raison mystérieuse, j'ai 10 euros qui ont été crédités. J'ai reçu un mail pour me dire qu'ils étaient crédités. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Mais je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont arrivés. Mais en tout cas, ce n'était pas une erreur, a priori, qu'ils sont arrivés du coup sur mon compte. Donc, j'avais pris deux titres. Le premier, je l'avais pris fin juillet plutôt. Il est arrivé début août. Donc, pour le coup, c'était vraiment une lecture pour l'été. Il s'agissait du coup de Strawberry Moon par Laia Lopez, donc La Fille de la Lune, aux éditions Hachette. Un titre qui a été vu un petit peu partout. Je vous en ai parlé dans mon premier point lecture, non, dans mon deuxième point lecture pour le mois d'août. C'est un titre que j'ai bien apprécié, même si je m'attendais à un récit un petit peu plus complet alors qu'on est finalement dans quelque chose de très introductif. Par contre, les dessins sont vraiment très chouettes et l'ambiance d'été est vraiment toute mignonne et vraiment sympa. Et pour le second que je me suis pris, pour le coup, je l'ai pris à la fin du mois d'août et c'était plutôt pour préparer l'arrivée de l'automne puisque ce sera un titre qui sera absolument parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai laissé dans ma wishlist en attendant le moment, donc l'approche de cette période pour me le procurer. Il s'agit de la bande dessinée L'Épouvantable Peur d'Epiphanie Freyer par Gauthier et Lefebvre aux éditions Métamorphose. C'est un titre que j'avais trouvé vraiment très joli avec des belles pages à l'intérieur et de jolies illustrations très très automnales, très Halloween-esques. Et du coup, voilà, j'ai hâte de lire ça à la période donnée. Et ça a l'air en plus vraiment très drôle et vraiment tout mignon. Tout, voilà. Et on est sur une bande dessinée mais c'est une bande dessinée quand même un petit peu plus longue qu'une bande dessinée classique. Ouais, c'est à peu près 90 pages en gros. Oh, je l'avais pas vu. Bref, ça a l'air vraiment tout mignon. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler de 4 titres. Ce sont 4 titres que j'ai acheté neuf mais c'était plutôt des bons plans. Tout d'abord, je suis passée chez Noz. Pour ceux qui ne connaissent pas, Noz, donc N-O-Z, c'est une boutique on va dire un petit peu similaire à Action. C'est une boutique qui au départ vient de la région Bretagne comme son nom l'indique. Donc pour ma part, c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque j'ai de la famille en Bretagne et qu'il y a des nozes là-bas depuis très longtemps. Maintenant, ça commence un petit peu plus à s'étendre mais on n'en trouve pas par exemple en proche banlieue ou à Paris. Il faut quand même aller plus loin sauf que je travaille plus loin et que du coup, il y en avait un pas très loin de mon lieu de travail ce que j'ai découvert tout récemment. Donc je m'y suis rendue et j'ai trouvé donc 3 titres puisque du coup, en fait, ils reçoivent que ce soit d'ailleurs pour les livres ou pour quasiment l'ensemble de ce qu'ils proposent ils reçoivent en fait beaucoup de fins de série donc c'est beaucoup de déstockage contrairement à Action qui fait vraiment produire des produits exprès pour eux. En l'occurrence, donc là, vraiment c'est du déstockage des fins de série et il y a quelques maisons d'édition qu'on retrouve régulièrement chez eux notamment donc Hugo Romand, Charleston, Bayard et quelques autres maisons comme ça qui sont assez fréquemment chez eux. En l'occurrence, donc chez Bayard il y avait quelques titres mais rien qui m'attirait plus que ça. Chez Charleston, Noz est toujours un bordel absolument monstrueux. Donc, de Charleston je n'ai pas trouvé le bac dans lequel il y avait des romans Charleston mais j'ai trouvé un roman Charleston qui se promenait dans le magasin tout seul, abandonné et du coup je me suis procuré puisque c'est un titre dont j'entends beaucoup parler en très très bon depuis sa sortie et il s'agit du coup de Daisy Jones and the Six par Taylor Jenkins Reid donc chez Charleston en grand format c'est un titre de fiction dans lequel on suit une fausse héroïne donc Daisy Jones qui n'a pas vraiment existé et on la suit finalement dans toute une interview sur sa vie en sachant que donc qu'elle a fait partie d'un grand groupe de rock etc d'un grand groupe de musique et qu'elle a eu une vie très tumultueuse etc et on la suit du coup là dedans donc dans cette vie qui du coup n'a pas vraiment existé avec un côté un peu témoignage les avis dessus sont vraiment excellents et du coup donc il coûte normalement 22,50€ il était à moins 80% du coup je l'ai payé 4,50€ donc voilà c'était vraiment intéressant j'avais déjà dans ma pile à lire les Sept Maris non je ne sais plus le nom exact l'autre roman en fait de Taylor Jenkins Reid qui est sorti lui chez Milady du coup je ne voulais pas me procurer celui-ci tout de suite les deux étaient sortis à peu près en même temps mais à ce prix là j'ai fini par le prendre et j'ai également trouvé du coup deux romans de chez Hugo donc ils avaient quelques titres des collections plutôt new adultes classiques j'ai hésité à me prendre la biologie de Jeanne Devraud que j'ai finalement pas prise celle close up je crois celle avec une photographe fait de la moto si je ne dis pas de bêtises et après ils avaient quelques autres titres mais d'autres que je connais déjà chez Hugo et que je n'aime pas trop ou alors des titres que j'avais déjà lu que j'ai bien aimé mais que j'avais déjà lu et par contre ils avaient plusieurs titres de la collection New Way donc la collection ado et ils en avaient plusieurs qui m'intéressaient il y en a un que j'ai hésité à prendre mais le sujet m'avait l'air un peu trop déprimant et finalement j'en ai pris deux je me suis procuré tout d'abord un petit quelque chose de plus dont j'entends beaucoup beaucoup parler depuis longtemps donc par Sandy Hall on suit l'histoire de deux personnages qui vont tomber amoureux sauf que leur histoire on ne la suit jamais par leur point de vue mais par le point de vue de 14 autres personnes qui gravitent autour d'eux et qui les voient et qui se disent apparemment qu'il faut absolument qu'ils soient ensemble ça a l'air très mignon et en fait ce que je ne savais pas au départ avant de le relire c'est que c'est une professeure d'écriture créative et une barmaid un professeur du coup d'écriture créative et une barmaid dans un Starbucks du coin non ça c'est tous ceux qui savent non oui c'est ça non c'est deux personnages du coup Léa qui est une timide maladive et Gabe un jeune homme bien mystérieux et donc c'est ça apparemment leur professeur d'écriture créative la barmaid de Starbucks leur camarade de lycée et même l'écureuil du parc tout le monde sait qu'ils doivent être ensemble et du coup voilà ça va raconter cette histoire ça avait l'air très chou et l'autre que je me suis pris il s'agit de Comme un livre ouvert par Liz Kessler c'est un titre que j'avais déjà vu parler qui m'intriguait plus tôt mais en fait je pense que j'avais complètement oublié de quoi il parlait puisque quand j'ai lu le résumé j'étais en mode ah mais ça parle de ça du coup ça doit être intéressant puisque du coup on suit l'histoire de Ashley qui est amoureuse au sens intense et bouleversant du terme un amour inconditionnel qui la consume de quoi oublier de s'inquiéter pour ses mauvais résultats scolaires de quoi lui faire oublier le mariage de ses parents qui s'effondrent mais il y a juste une chose qui la perturbe pourquoi n'est-ce pas son petit ami qui la met dans cet état mais plutôt mademoiselle Murray sa prof de littérature donc voilà ce petit aspect du coup LGBT m'intéresse plutôt dans le récit je suis curieuse de voir comment ce sera traité et du coup ces deux là je les ai payés 3,50€ pièces et donc voilà vraiment ce sont des livres neufs ils sont absolument en parfait état et le dernier titre que j'ai trouvé donc neuf mais à un prix intéressant vous l'avez peut-être vu passer notamment sur Instagram mais il y a une maison d'édition une sorte de maison d'édition qui sort des collections de livres ils sont sortis pas mal de collections sur la mythologie sur Victor Hugo enfin Jules Verne aussi pas mal de grosses collections comme ça qui s'achète en bureau de presse et du coup ça s'étale à chaque fois sur plusieurs mois et donc il y a une nouvelle collection qui vient de sortir et c'est une collection sur les intemporels en gros de la littérature quelque chose comme ça des intemporels des récits romantiques peut-être je sais plus exactement comment s'appelle cette collection mais en tout cas le premier titre qui était proposé c'était du coup Orgueil et préjugé par Jane Austen avec cette couverture vraiment très jolie et une édition qui est plutôt vraiment qualitative du coup c'est du hardback avec quelques jolies illustrations et la première page je tiens bien à préciser c'est la première page c'est pas chaque en tête de chapitre est également illustrée comme la couverture donc voilà du coup ils vont ressortir comme ça pas mal de classiques surtout des classiques de la littérature anglaise et des classiques plutôt romantiques donc pas mal de Jane Austen des sœurs brontées il prévoit également donc les 4 filles du Dr March qui est le prochain que je veux m'acheter puisque en fait les Jane Austen et les sœurs brontées je les avais déjà mais celui-ci je l'ai pris un peu pour tester la qualité de la collection et après sinon il y a aussi Loin de la foule des chaînés qui est au programme des titres de Edith Wharton aussi j'ai vu ça enfin bref pas mal de choses vous pouvez voir tout ça sur internet voir toute la liste des titres qui sont prévus pour l'instant ils sortent toutes les 2 semaines et donc après ils seront au prix de 9,99€ pièces et ensuite ils sortiront toutes les semaines toujours au prix de 9,99€ pour ma part je compte pas me procurer toute la collection mais juste certains titres qui m'intéressent et celui-ci comme c'était le prix découverte il était vendu 3,99€ vous pouvez peut-être encore le trouver pour ma part j'ai l'acheté dans un point relais dans une gare donc voilà sur ce j'en ai donc fini avec ce book haul j'ai des livres absolument tout autour de moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres s'il y en a certains que vous avez déjà lu ce que vous en avez pensé et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut